Si les gens ordinaires ne viennent pas au café, pourquoi ne pas inviter des super-héros ? Ils peuvent rendre la vie super amusante. Quel genre d'aventure attendent nos super-invités cette fois-ci ? Regardez Troom Troom Food pour le savoir. Ross et Sue ont toujours rêvé d'ouvrir leur propre café. Maintenant c'est enfin fait, ils ont du mal à y croire. Cependant, il n'y a pas un seul client qui vient. Quel dommage ! Et si ce café n'était que pour les super-héros ? Sue pense que c'est une très bonne idée. C'est un peu inhabituel. Mais ça marche ! Waouh ! Regardez cette file ! Tous les super-héros sont là. C'est incroyable ! Flash Boy est prêt à commander. Les serveurs ne peuvent pas apporter son plat aussi vite. Pourquoi attendre ? Flash Boy peut utiliser ce temps pour danser la salsa. Ou prendre une banane. Ou faire la cuisine lui-même. Qui a appris ce chef à cuisiner ? Quelques secondes et la salade verte est enfin prête. Oups ! Notre super-héros devrait apprendre à nettoyer après lui. Docteur Z a invité Super Lady pour un rendez-vous. Waouh ! Il est vraiment en forme aujourd'hui. Et il veut montrer comment il soulève des hamburgers avec son esprit. On dirait que la fille est allergique à la magie. Oups ! Le super-éternuement a tout gâché. C'est tellement gênant. Le nouveau look du professeur va épater tout le monde. Ce chef aime vraiment les super-héros. Et il l'aime aussi. Le préposé aux griffes est fatigué d'attendre sa commande. Il peut couper les pommes de terre beaucoup plus vite. Ah ! Cuisiner avec des griffes, c'est vraiment facile. Peut-être que ce super-héros devrait devenir chef. C'est une super bataille. Apportez de l'eau à Megaboy. Dépêchez-vous, il ne se sent pas bien. En fait, il a envie de se faufiler dans la cuisine pour préparer le dîner. Il devrait faire plus attention avec son laser. Oh non ! Ce plat est littéralement explosif. Et la veuve noire est vraiment déçue. Maintenant, tous les super-héros sont couverts de nouilles. Strange Man sait ce qu'il veut. Il voudrait un super-hamburger. On dirait qu'il a un ennemi secret. Mais qu'est-ce que c'est ? Il va devoir en commander d'autres. Oh non ! Encore ! Il est temps de remonter le temps pour voir qui est le voleur. C'est Flash Boy ! Il va en payer le prix. Aïe ! Le super-voleur est maintenant foutu ! Megaboy a décidé de visiter le café. Waouh ! C'est un vrai honneur ! Il commence à faire chaud ici. Megaboy vient à la rescousse. Oh wow ! Super boulot ! Le café est trop froid. Megaboy va le réchauffer. Pas étonnant que tout le monde l'aime. Oups ! C'est quoi cette odeur de brûlée ? Heureusement, la serveuse n'a rien remarqué. Mais les visiteurs, oui ! Il n'y a pas de table libre pour Spider Boy. Mais il peut toujours la voler. Et hop ! Et la table est sa propriété. Mais c'était une mauvaise idée. Quand est-ce que la commande sera prête ? Spider Boy s'ennuie à mourir. Heureusement, il a un ami à qui il peut parler. C'est dommage que les araignées ne savent pas cuisiner. Pourquoi cuisiner quand on peut l'attraper soi-même ? C'est bien mieux ! Formez des mouches à partir de fondants gris. Couvrez-les de candurins. Trempez les guimauves et dessinez des toiles d'araignées à l'aide de fourchettes. Fixez les mouches sur la planche. Et le dîner de Spider Boy est prêt. Il peut enfin prendre une collation. Aquaboy a commandé son plat préféré. Un aquarium comestible. Quoi de mieux ? Coupez une partie d'un biscuit. Pétrissez la pâte et formez une montagne. Couvrez le biscuit d'une ganache au chocolat. Peindre les pierres. Utilisez la ganache au chocolat pour fixer une étoile de mer comestible, des algues et des poissons en fondant. Placez-les dans un aquarium et ajoutez les petits détails. Recouvrez le fond de gelée bleue foncée. Laissez durcir et ajoutez de la gelée bleue claire. Et voilà un aquarium comestible. Les poissons ont aussi leurs propres super-héros. Là, il n'est plus comme un poisson dans l'eau. Catgirl a décidé de commander des pâtes. Il y en a tant à choisir ? J'ai compris. Catgirl veut une boule de spaghetti. C'est un vrai défi pour le chef. Comment est-ce qu'on peut les façonner correctement ? Et même les décorations n'aident pas. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Le travail avec les mains. Parfait ! Waouh ! Le plat est prêt. Qui aurait cru que les chats mangeaient avec des baguettes ? Et qu'ils pouvaient même tricoter avec. Eh commandant, voici votre pizza. Couvrez la base de la pizza avec de la sauce. Ajoutez du basilic sur les bords. Formez un cercle avec le salami. Ajoutez le fromage râpé. Le plat est prêt. Hé, c'est un drapeau italien. Capitaine américain n'est pas content. Tout a été cuisiné par Prankster. Et pourquoi tant de sérieux, commandant ? Bad Boy a enfin trouvé le temps de sortir avec quelqu'un. Malheureusement, il doit maintenant partir. Le monde attend le super-héros. Parce qu'il travaille dans un service de livraison. Et s'il est en retard, il n'aura pas de super-point. Aïe, ce chaton ne regarde pas du tout où il met les pattes. Juste un instant. Ce plat a besoin d'un peu plus de travail. Mettez un steak épicé sur une poêle à frire chauffée. Saupoudrez des épinards séchés. Faites des petits trous et insérez des branches de romarin. Le steak est prêt. Il est temps d'affronter la musique, Catgirl. Tu vas manger sainement. Et ne te mets pas en travers du chemin de Lady Ivy. Sous-titrage ST' 501